Ce palais fut construit dans les années 1970 par l'architecte américain William Wesley Peter. La chute du chat Reza Pallavi en 1973 fit que sa sœur Shams Pallavi dut abandonner ce magnifique palais qu'elle venait de faire construire. Comme vous pouvez le constater, il fut laissé à l'abandon par la suite. Nous arrivons sur le parking déjà assez original. A droite de la photo se trouve la grande coupole qui abritait la partie principale de réception du palais. A gauche, la petite coupole abrite la piscine. Au fond, le toit en forme de zigourate, édifice religieux babylonien, habite la chambre de la princesse. La porte du palais s'ouvre sur un petit salon et sur la partie principale dont la coupole s'est effondrée sous le poids de la neige il y a quelques années. A droite, les coursives amènent à différentes pièces d'habitation. Salon, salle à manger, bureau, chambre. Elles finissent par conduire à la chambre de la princesse avec sa salle de bain et sa douche. Au-dessus du lit de la princesse se trouve le toit en spirale. De là, part un couloir en verre orné des perles qui ont donné le nom au palais et qui ont été mises à l'abri, mais que j'ai remises en place grâce à Photoshop. Pour illustrer le triste état du monument, une déchirure de la barche qui déverse régulièrement des litres d'eau. Nous arrivons à la piscine et vous pouvez en admirer le splendide escalier. De là, nous traversons la salle de spectacle pour nous retrouver dans la partie d'accueil avec ses bassins. De l'autre côté, nous retrouvons des chambres, des salons et même un billard. Même les poignées de porte ont fait l'objet de recherches certaines. Il ne me reste plus qu'à remercier notre guide et ami, Avshin, qui vous accueillera avec plaisir dans sa boutique d'art iranien au 13e titon dans le 11e arrondissement de Paris. Espérons que le ministère iranien de la culture arrivera à trouver les fonds pour réhabiliter ce chef-d'oeuvre de l'architecture des années 1970.